Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la botte de Noël avec le petit renne à l'intérieur. Difficulté 3 sur 5 Le matériel Pour faire la base de la botte je vais prendre du papier d'alu, je forme d'abord une première boule que je viens taper avec mon rouleau pour bien arrondir les bords, comme ceci. Puis je fais la même chose en faisant comme un boudin, comme ceci. Je viens ensuite recouvrir le tout d'une dernière couche de papier d'alu pour bien tout relier. Voilà pour la base de la botte. Ensuite je viens prendre du rouge Noël. Je viens prendre un gros morceau. Pour pouvoir recouvrir toute la botte. Donc je viens étaler au courant le plus grand de ma pasta machine. Et je recouvre la botte. Je fais un petit trou à ce niveau. Je recouvre la botte. Je rajoute une partie rouge à ce niveau pour qu'on ne voit pas le papier d'alu. Voilà, je suis venue creuser avec un gros dotting tool à l'intérieur. Ensuite je viens rouler un boudin de rouge. Puis un boudin de blanc. Je viens couper l'excédent, puis les torsader. Je viens rouler comme ceci. Une fois que j'ai la taille qui me convient, je viens positionner au niveau de la semelle. J'appuie doucement pour bien tout fixer. Voilà pour la semelle de la botte. Avec les excédents, je viens faire des sucres d'orge. Donc je continue à rouler, puis je coupe et je viens recourber une extrémité pour faire un petit sucre d'orge. J'en ai fait trois en tout. Donc je viens en fixer un avec de la semelle liquide au niveau de la botte. Puis j'en mets deux autres de côté. Je viens rouler un gros boudin de blanc pour faire la fourrure de la botte en haut. Donc je positionne mon boudin, j'appuie légèrement. Ensuite, je viens ajouter une tige de fil d'aluminium que je positionne au milieu. Pour la tête du renne, je viens prendre de la fimo champagne. Je prends une grosse boule et je viens creuser à peu près au milieu. Puis je viens lisser pour faire un creux pour les yeux et pour avancer le museau. Je viens texturer avec un goupillon. Vous pouvez utiliser une brosse à dents pour cette étape. Je viens faire un trou pour mieux le fixer juste après. Je fais deux creux pour les yeux. Comme ceci. Puis je viens râper des pastels secs marron clair pour colorer la tête du renne. Puis je viens prendre une couleur légèrement plus foncée pour la tête. Ensuite, je place deux petites pastilles de noir au niveau des yeux. Je viens ensuite faire la couleur des yeux avec du marron chocolat. Je fais deux petites pastilles et je positionne comme ceci. Je viens rajouter un fin boudin de pâte marron caramel que je positionne comme ceci juste en dessous du marron chocolat. Je viens mettre un fin boudin de blanc sur les coins et je viens ajouter les lumières. Je fais deux petites boules de blanc et un très fin boudin de blanc. Je fais la même chose de l'autre côté. Et au-dessus, je viens ajouter un fin boudin de pâte noire que je positionne avec mon outil en silicone puis je recourbe vers le bout. Pour le nez, pour le museau, je mets un petit peu de fimo liquide et je positionne le petit triangle de rouge noël. Comme ceci. Puis je forme la bouche avec mon scalpel. Puis je continue, je reprends de la pâte champagne pour faire les oreilles. Je viens aplatir entre mes doigts puis affiner à chaque extrémité. Je viens pincer avec mes doigts. Je viens creuser l'intérieur avec un gros doting tool. Je retexture avec mon goupillon. Je viens râper des pastels secs marron clair pour mettre sur l'oreille. Puis l'autre. Et j'ai ajouté une petite boule de pâte blanche pour un petit peu surélever la tête. Je positionne la tête avec de la fimo liquide. Puis je viens couper l'extrémité de l'oreille et je la reforme un petit peu. Je viens la fixer avec de la fimo liquide et je viens souder avec mon doting tool. Je fais pareil pour la deuxième. Puis je forme un petit boudin pour faire une petite mèche au-dessus de la tête et pour cacher le trou que j'ai fait. Je positionne comme ceci. Puis pour les bois, je forme deux boudins de marron chocolat. Puis je positionne trois boudins comme ceci. Je recourbe un petit peu. Je passe les bois et les sucres d'orge 10 minutes à 110 degrés. En attendant, je viens texturer la partie blanche pour faire la moumoute. Je positionne les deux sucres d'orge. Pour les bois, une fois qu'ils sont précuits et refroidis, je forme deux trous au niveau de la tête. Si je viens positionner les bois, je viens mettre évidemment de la fimo liquide. Comme ceci. Puis je viens prendre des petites paillettes mélangées à de la fimo liquide et je mets un petit peu partout sur la botte et les bois. Je viens ensuite former des petites feuilles de houe avec du vert tropical. Je forme la feuille en faisant des petites pointes comme les feuilles de houe. Je viens faire une ligne au milieu puis des petites lignes sur le côté. Je positionne les deux feuilles et je fais deux boules. Une boule rouge puis une plus petite. Je n'oublie pas de faire la semelle en blanc. J'ai passé en pré-cuisson 5 minutes la botte pour ne pas la déformer. Puis je positionne la semelle. Je viens bien souder le tout. Puis je peux passer le tout en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final pour la botte avec le petit renne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! J'espère que ça ! J'espère que ça !